C'est un Charles classé 15-3 qui rentre dans tout ce qui bouge, que je vous invite à retrouver aujourd'hui avec moi pour cette vidéo du dernier match de l'année. Un Charles qui a décidé de me bousculer et il a bien raison. Je profite de ce match et de cette introduction pour faire un petit aparté sur le fait que je joue contre Charles qui est un collègue et que c'est grâce au travail que j'ai retrouvé le chemin des cours puisque David et Alexis qui apparaissent ici sur la vidéo sont les joueurs, sont les collègues qui m'ont un peu forcé à venir jouer avec eux sur un des plus beaux terrains de Paris un des plus beaux terrains couverts de Paris sur le toit d'un immeuble et qu'en allant jouer le jeudi midi ça m'a remis le pied à l'étrier et ça a fait renaître la passion tennis et donc je profite de cette vidéo pour les en remercier. Voilà c'est dit. Passons au match. Donc c'est Charles qui gagne le tos et qui décide de servir. Et là je découvre que derrière cette personnalité un petit peu réservée en fait, il y a un volcan qui sommeille puisqu'il va très vite être très agressif dans les coups, beaucoup plus que ce que j'attendais. Donc c'est une deuxième balle de service. Voilà on s'est un peu rendu coup pour coup les premiers jeux, si bien qu'il m'a avoué avoir eu un point de côté ce qui lui était jamais arrivé au bout de quelques jeux, je ne sais pas exactement quand. Et voilà on commence déjà avec des échanges bien physiques et des smash bien boisés. Allez bravo Charles qui mène 30-15 sur ce smash et même 40-15 puisqu'ici c'est un résumé, il n'y a pas tous les points mais par contre il y a tous les points qui concluent les jeux comme je le fais presque toujours ce qui permet à mon sens de garder l'esprit du match donc me voilà au service mené 1-0, enfin 1-0-1 et voilà je pensais que ma montée serait suffisante mais non bien que je me rende compte que c'est un Charles déterminé que j'ai en face de moi voilà qui retourne très profond et qu'il va falloir agresser aussi pour essayer d'y opposer un tennis correct voilà les deuxièmes balles sont systématiquement attaquées le revers sort très très bien de la raquette voilà donc comme souvent j'essaye de prolonger un petit peu la discussion de manière à un petit peu voir de quoi il s'agit et voilà c'est peut-être là qu'il a eu son point de côté je me suis dit en revoyant la vidéo parce qu'il y aura une volée pas si compliquée et moi je passe un Aïs ce qui permet de conclure le jeu et de revenir à 1-1 de la meilleure des manières voilà on peut déjà voir que ce revers il sort tout seul il n'y a pas vraiment d'ajustement il n'a pas besoin d'une grande préparation il est près du corps et pourtant il a énormément de sécurité donc ça on voit que c'est un coup très naturel et même si ici sur cette montée il ne touche pas c'est pas trop avec un joueur qui est très agressif comme je l'ai dit là voilà balle de jeu sur son service Charles 40-30 une amortie très très téléphonée et voilà Charles qui fait le changement de côté à 2-1 pour lui et c'est à moi de servir je suis déjà en défense sur le premier coup voilà j'essaie moi aussi de le bousculer j'y suis allé un peu tendrement sur ce dernier revers je n'ai pas osé et lui il trouve un très bon angle pour venir finir sur un somptueux contre-pied bravo Charles allez 30-15 c'est moi qui suis au service c'est une deuxième balle prise de balle très tôt qui n'était pas facile suivie d'une très belle volée bravo Charles cette prise d'initiative est super mais c'est quand même moi qui me retrouve avec l'avantage ici pour revenir à 2-2 voilà son revers encore une fois qui sort magnifiquement qui lui permet de créer des opportunités je ne me laisse pas faire en rentrant bien dans la balle et ça suffit ici pour revenir à 2-2 tant mieux pour moi 2-2 second service je vais essayer de l'embêter un petit peu sur les retours essayer de lui varier les vitesses sur le revers essayer de le faire sortir un peu de cette bonne dynamique dans laquelle il est voilà je ne lui donne pas trop d'angle parce qu'il m'a fait beaucoup de mal à chaque fois sur les petits angles courts croisés comme celui-là voilà parfaite illustration un coup qu'il maîtrise très bien et c'est marrant parce que j'ai déjà vécu des joueurs qui jouaient ce coup là très bien Olivier qui est 5-6 mais qui a été 0 qui me le fait aussi assez souvent et j'ai beaucoup de mal à les contrer ces petits coups avec beaucoup d'angles croisés donc ici je fais un bon revers tant mieux ça lui montre qu'il ne faut pas trop qu'il s'endorme en jouant mon revers et ça le maintient sous pression c'était un très bon coup à jouer parce que ça ça l'oblige à à être il ne peut pas se reposer sur une balle tranquille sur le revers il faut qu'à chaque fois il se dise je suis quand même en danger il faut quand même que je fasse un effort ça le maintient sous pression en tout cas c'est ce que je pense allez on est à 2-2 j'ai une balle pour le breaker changement de côté on est à 0,15 on voit bien qu'il fait des efforts en retour de service et même sur ses balles de revers pour aller me bousculer j'arrive à juguler sa puissance il aurait fallu réussir cet amorti et voilà déjà Charles qui est en bonne position pour revenir dans le 7 et moi si je fais cette faute de 3 mètres c'est bien parce que je suis sous pression des coups de Charles comme ce coup droit d'ailleurs qui sort largement j'ai laissé ce point à 40 parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que moi j'ai retourné sans savoir s'il était bon ou faute et lui il est le mieux placé la classe Charles et il me dit mais non non elle est faute il faut que je serve ma deuxième balle et je pense qu'on devrait tous faire ça qu'un terrain de sport c'est aussi le terrain de la loyauté et qu'on devrait se permettre de prendre l'initiative quand on est mieux placé pour dire que ça bat les fautes plutôt que de laisser le point se dérouler voilà ça c'est dit on est à 4-3 je mène 4-3 je mène 30-0 et j'arrête cette volée qui n'était pas facile et voilà Charles à 30-40 prêt de nouveau à me breaker 4-4 tout est à refaire allez je prends l'initiative dans ce 9ème jeu je viens chercher les points je mène 15-30 maintenant voilà il est un petit peu court j'en profite pas tellement il faut dire que dès qu'il peut il me bastonne le revers je suis d'ailleurs plutôt content de ce que je lui réponds dans ce match voilà c'est lui qui craque et je suis à 15-40 en bonne position pour mener 5-4 à un moment décisif du match mais voilà Charles prend la bonne initiative et vient récupérer ce point 30-40 un service kicker au vert et je fais un mauvais coup droit et Charles se retrouve à l'avantage avec un excellent service et c'est lui qui mène 5-4 c'est pas du tout pareil de tourner à 5-4 service à suivre ou à 4-5 c'est moi qui ai la pression cette fois-ci et la pression on l'a eu tous les deux dans ce point parce qu'on n'avait pas vu cette balle revenir moi j'ai pas osé arrêter le point et lui dire non non on stop et lui non plus je pense d'ailleurs je sais pas quelle est la règle dans ce cas là on devrait pas jouer qu'une balle sur le terrain là c'était dangereux c'était dangereux et Charles s'en sort en gagnant le point avec ce let ouf pas de blessé c'est le principal mais nous voilà déjà à 0-40 avec 3 balles de 7 et il suffit de ce mauvais coup droit pour que le changement se fasse au bout de 46 minutes avec un Charles conquérant voilà qui mène 6-4 40-15 qui pratique un bon tennis il me laisse pas respirer voilà ce revers et ben non ma défense est trop longue mais il faut dire que le revers était particulièrement méchant allez deuxième service je mène 30-0 il me fait son retour préféré long de ligne et on est déjà ici à 40-1 sur cette deuxième balle les points commencent à coûter cher voilà il joue très bien sur mon revers des balles très vives il raccourcit un peu il faut que j'en profite non non il faut juste tenir faire un mur pour lui montrer que c'est pas une bonne stratégie et qu'il va s'user plus que moi mais en réalité il trouve ici un très bon coup sur mon coup droit et s'empare du point on est à 40-1 allez je prends l'initiative l'initiative qui rate mais c'est pas grave on est de nouveau à 40-1 je le sors du cours avec un service laïc et je n'arrive pas à finir ce point c'est Charles qui a l'avantage ici mais en réalité j'ai sauté quelques points et c'est moi qui me retrouve avec l'avantage et il fait une faute un petit peu bête on est à 1-1 et déjà à 15-40 donc j'ai deux balles pour le breaker je maintiens la pression sur mon adversaire ici en lui bousculant si bien que je mène 2-1 c'est pas la première fois que je le break je me dis pas que c'est gagné il trouve bien son terrain Charles et puis il fait un très beau passing il se révèle avoir une belle main Charles voilà ce revers dont je vous parlais qui est pas super académique dans la mesure où il fait pas tellement d'efforts au niveau du placement au niveau des jambes de la flexion mais qu'est-ce que ça sort bien il est surpris par sa balle je suis aussi sans doute surpris d'avoir joué le bon coup parce que je suis pas sûr de l'avoir vu monter mais en tout cas ça gagne et on est à 30-1 voilà ce revers encore je fais une volée somptueuse enfin ce match du revers je sais pas comment on appelle ça mais lui aussi il fait une très belle volée haute amortie en reculant ça va pas être facile à faire bravo on est à 40-1 il se démène toujours en retour et voilà j'attends qu'elle sort mais elle sort pas alors il faut continuer à jouer et ça passe ici il me vole avec l'avantage voilà il a une stratégie assez simple là il me pilonne le revers là il a joué un coup volontaire court ça aurait été mieux que l'amortie dans le cours mais c'est quand même moi qui ai l'avantage la magie des résumés et il appuie un petit peu trop son coup droit me voilà à 3-1 3-1-15-0 Charles au service voilà je sais qu'il va monter donc je joue une balle dans les pieds mais il la volaille super bien et derrière il enchaîne parfaitement bravo 45 Charles deuxième service voilà tac le revers qui part tout seul on est face à des échanges bien physiques en réalité je sais pas si ça se voit trop sur une vidéo comme ça mais le cardio monte très haut donc ça explique aussi quelques fois ces fautes qui sont suite à des échanges assez longs bon ici c'est pas un échange long c'est juste un bois sur un espèce de coup bizarre volet haute et ça me permet de mener 40-30 voilà je change les angles mais il vient quand même prendre la balle super tôt il y a encore une belle montée en demi contre-temps là je sais pas comment on appelle ça là quand c'est monté comme ça un peu dans le dos de l'adversaire et c'est bien réalisé ça lui permet de revenir à 40 à voilà il a un petit peu de chance il prend l'avantage il est prêt à débraquer et une fois de plus un coup droit qui va dans le filet qui me fait perdre un point important c'est le deuxième de ce match à des moments vraiment cruciaux je suis quand même content de ce point parce que je pense qu'il y a deux mois je ne la touchais pas cette balle amortie et voilà il faut batailler il faut batailler, batailler, batailler et c'est moi qui passe à 43 service à suivre on est déjà à 45 les points avancent très vite à 15-40 d'ailleurs et on se retrouve à 4-4 0-30 service volé pas d'allègement balle dans le filet ça c'est la punition immédiate on est à 0-40 je le vois monter je lui joue une balle difficile et cette fois-ci elle n'est pas bien maîtrisée contrairement à celle d'avant et me voilà avec 2 balles de 7 pour revenir à un 7 partout allez un 7 partout je propose un super tiebreak à Charles qui voulait lui jouer continuer à jouer un 7 normal mais on joue déjà depuis 1h36 le timing va être compliqué donc je lui impose un peu un super tiebreak autant dire que je lui ai dit qu'on était en match nul et puis qu'on faisait un super tiebreak pour terminer parce que lui était vraiment déçu de ne pas jouer un 7 normal et il commence d'ailleurs par une double faute le pauvre et donc je suis à 2-0 ici au service il tente son retour long de ligne mais sans succès mais voilà 3-0 voilà une faute de chaque côté il n'avait pas fait tellement de faute depuis le début là ça a été le festival en début du tiebreak allez il va essayer de se reprendre on est à 4-0 à 0-4 exactement voilà je le travaille plus au corps ce que je n'ai pas réussi à faire dans les 7 d'avant est-ce que ses balles sont moins agressives est-ce que je tiens mieux le coup je ne sais pas il fait des fautes en tout cas et je tourne avec un score qu'on rêverait tous d'avoir quand on fait un super tiebreak puisque je suis à 6-0 voilà il le dit trop de faute voilà et moi mes balles restent dedans donc les deux ensemble ça fait 8-0 et je serre à 9-0 voilà c'est une montée moyenne mais c'est un passing qui sort et qui me permet de gagner 10-0 c'est un petit peu injuste le super tiebreak c'est toujours un peu le poker mais là il a été particulièrement négocié on a joué la suprématie de la rue Villédo là ouais donc Charles c'est mon collègue on travaille ensemble depuis 4 ans on se voit au moins maintenant qu'on travaille plus à domicile mais en tout cas c'était sympa t'as repris le tennis quand toi ? j'ai repris le tennis il y a 2 ans il y a 2 ans et j'avais arrêté à 14 ans et t'as été combien mieux ? pas tellement ? 15-5 quand j'étais petit et là je suis remonté 15-3 et j'ai remonté un peu plus et je regarde toutes tes vidéos du Seine de vite plus merci t'es sympa non non t'es sympa et bien écoute on s'est fait un bon match moi j'ai découvert ton revers ultra solide ouais c'était sympa c'était un bon match match nul j'espère très vrai qu'on le compte pas non allez à guise de revanche à guise de revanche avec plaisir il y aura une revanche avec grand plaisir Charles il m'a bien bousculé je m'en suis sorti tant mieux pour moi mais je pense qu'il a très envie de jouer cette revanche et moi aussi d'ailleurs j'espère qu'on la jouera prochainement merci d'avoir suivi ce match et puis merci pour vos commentaires éventuels sous la vidéo à bientôt merci